Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais faire dialoguer un texte d'un historien de l'art, maître de conférences, et une œuvre archi-célèbre puisqu'il s'agit de cette affiche de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, la Goulue, une lithographie qui date de 1891, et cette version qui est ici provient des collections du Metropolitan Museum of Art de New York, mais il en existe bien sûr d'autres tirages. Le texte qui m'intéresse est de Nicolas-Henri Smelti, qui est maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université de Picardie, à Amiens, et le livre a été publié aux éditions Azan, quelques mois avant la rétrospective Toulouse-Lautrec du Grand Palais, en octobre dernier. Et le livre s'intitule « La stratégie de l'éphémère », un titre intéressant puisqu'en fait il a un double sens. D'abord il fait référence au travail de Toulouse-Lautrec sur le dessin de presse, sur la lithographie, et surtout sur l'affiche illustrée, que l'auteur qualifie de « reine des images fugitives » en cette fin du XIXe siècle. Et puis il y a un autre sens, puisque Lautrec toute sa vie s'est senti vulnérable à cause de sa petite taille, et il lui fallait donc vivre et créer à toute vitesse, d'où ce double sens de « La stratégie de l'éphémère ». Alors que dit Nicolas-Henri Smelti de cette célèbre affiche ? « Moulin rouge la Goulue » est à la fois une synthèse et un nouveau jalon dans le parcours stylistique de Lautrec. Plusieurs éléments de composition semblent avoir migré du tableau « Dressage des nouvelles » par Valentin le Désossé. C'est un grand tableau qui date de 1890, c'est-à-dire un an avant cette lithographie, et c'est un tableau qui est conservé au musée de Philadelphie. Donc des éléments qui ont migré du tableau vers l'affiche, à commencer par les protagonistes principaux, que sont Valentin le Désossé que vous voyez au premier plan, et la Goulue que l'on voit au centre en train de danser, qui semble sortir de ce bouillonnement de jupons blancs. L'apparence et la gestuelle de la Goulue évoquent la nouvelle recrue du tableau de Philadelphie. Quant à Valentin, il apparaît à nouveau de profil, mais sa maigre silhouette vient cette fois s'inscrire au premier plan, et son corps noueux semble totalement disproportionné. Difficile à identifier au premier regard, l'étrange forme molle et jaune à sa gauche. C'est en fait une grappe de globe lumineux. Effectivement, Toulouse-Lautrec veut souligner l'apparition de nouveaux modes d'éclairage dans les lieux de spectacle parisiens. C'est également le même plancher qui, dans les deux œuvres, fuit vers le fond de l'image et creuse l'espace, sans grand respect pour les règles de la perspective géométrique. Lautrec bouche enfin l'arrière-plan, en reprenant le principe de la frise de spectateur, qu'il transforme en une espèce de palissade humaine en ombre chinoise, ce qui n'est pas sans rappeler les fameuses silhouettes du théâtre d'ombre du cabaret du Chat Noir. À Montmartre, bien sûr. On observe un rigoureux travail d'épure au niveau du dessin, notamment dans la représentation de Valentin le Désossé. Lautrec renonce aux hachures plus ou moins serrées visant à signifier le modelé pour ne retenir que la silhouette du personnage qu'il teinte ensuite de gris foncé. À la suite de Pierre Bonnard et de son affiche pour France-Champagne, Lautrec accuse ainsi la planéité du support. Alors voilà, ça c'est une expression que les historiens d'art adorent, la planéité du support, pour parler donc du plan du tableau. Et détruit par là même les liens que l'affiche pouvait encore entretenir avec l'espace illusionniste hérité de la peinture traditionnelle. Conscient de la nécessité de capter l'attention en une fraction de seconde, Lautrec a opté pour un choix de couleurs aussi restreint que radical qui permet à son affiche de se distinguer au milieu des milliers d'autres placardés dans tout Paris. En l'espace d'un instant, la stratégie de l'éphémère, on en parlait tout à l'heure, Lautrec fait pénétrer le passant au cœur même du moulin rouge, sur la piste, en contact direct avec ses principales vedettes, le public est subjugué, le succès est immédiat. Alors vous allez me dire, mais où sont passés les fameux panneaux de la Goulue qui sont conservés au musée d'Orsay ? Eh bien ces panneaux ont été réalisés quatre ans plus tard, quatre ans après cette affiche, Alors que la Goulue est en train de décliner, elle est passée du moulin rouge vers une baraque foraine et donc ces panneaux vont servir à décorer cette baraque foraine, Lautrec meurt six ans plus tard et il n'a que 36 ans. Alors merci pour votre attention, nous nous retrouvons lundi pour un autre moment de l'histoire de l'art avec Midi Écart.